Nous vous le disions en titre, celui-ci tire son épingle du jeu avec de bons résultats et des récompenses à la clé. Il s'agit de Bukhari Sawadogo, Burkinabe résident aux Etats-Unis et enseignant du cinéma africain. Dans un entretien qu'il nous accorde ce soir, il nous dévoile ce qui lui a valu cette distinction. Il s'exprime au micro de Vincent Kendrobeo. Comme une star de cinéma, Bukhari Sawadogo pose avec une fière allure. Le cinéma, c'est effectivement son domaine de prédilection, une matière qu'il enseigne dans une université américaine. J'enseigne principalement le cinéma à City University of New York, particulièrement à City College of New York, depuis 2015. J'enseigne ces cours à des étudiants du premier cycle, du deuxième cycle, des doctorats, mais aussi à des étudiants qui sont dans des filières professionnelles, comme ceux qui aspirent à la réalisation. Dr Sawadogo est auteur de trois bouquins sur le cinéma, un universitaire très appliqué dans ses travaux académiques. Le Burkinabé vient d'être désiré avec un autre meilleur professeur de l'année 2021. Le prix récompense le meilleur professeur ou bien la meilleure professeure chaque année parmi les 24 universités qui composent l'entité qui s'appelle City University of New York. Évidemment, c'est un sentiment de fierté qui m'anime, mais au-delà de ma propre personne, je pense que c'est un honneur et une reconnaissance au Burkina et à l'Afrique entière. Alors que le prochain FESPACO s'intéresse à la diaspora, Bukhari Sawadogo se présente comme l'un des ambassadeurs du 7e art africain en Amérique. Je pourrais dire en relation avec la diaspora que les cinémas africains connaissent une certaine popularité aux États-Unis d'ici. Et cela, je pense, est la conjonction de deux ou trois facteurs. L'un est à vraiment la popularité de Nollywood aux États-Unis d'ici. Le deuxième facteur, c'est l'activité académique intense sur les campus dans les universités américaines qui offrent des cours du cinéma africain, qui invitent des réalisateurs africains à venir présenter leurs œuvres et discuter. Et le troisième facteur aussi, ce sont les festivals. Depuis 2020, il a lancé son festival sur place aux États-Unis, le festival de films d'animation africain à Harlem.